Salut à toutes et à tous, c'est le champignosaurus, et aujourd'hui on parle du champignon déjà le plus beau de tous, magnifique, mais aussi le plus connu, le plus présent dans la pop culture, dans les jeux vidéo, dans les BD, dans les dessins animés. Je parle bien sûr de ce magnifique champignon rouge à poids blanc qu'est l'amanite tumouche, amanita muscaria, qui est intoxique et qui peut mener à des confusions assez fâcheuses. Donc déjà, l'amanite tumouche, amanita muscaria, qu'on appelle aussi la fausse orange, par opposition à l'orange qui est l'amanite des Césars, qui est justement le champignon avec lequel on va principalement confondre, et qui est un excellent comestible. Donc la fausse orange possède un chapeau qui est rouge vif, mais qui peut parfois virer sur des teintes oranges. Un chapeau rouge vif, donc avec des verrues blanches, ou des écailles blanches. La marge, donc le bord du chapeau, est en général lisse, mais elle peut parfois être cannelée ou striée. Mais en général, elle est plutôt lisse. Comme c'est une amanite, les lames sont blanches sous le chapeau, et elles sont libres, c'est-à-dire qu'elles ne touchent pas le stipe, elles ne touchent pas le pied, il y a cette zone, vous voyez, cette zone libre. Et le pied est blanc, il peut parfois y avoir un tout petit peu de jaune dessus, mais en général il est blanc, il peut être lisse, voire pelucheux. Vous voyez là, il y a des petites peluches dessus, plein de petites peluches. Et à la base, il y a un bulbe, il n'y a pas tout à fait une vole, même si ce sont des restes du voile général, qui vont former ce bulbe, et surtout ces bourrelets, vous voyez, ces bourrelets comme ça, avec des écailles, avec des peluches. À la base du pied, ça c'est important pour la reconnaître. L'anneau est denté, c'est un anneau ample, retombant, et au bout il est denté, voire un petit peu jaune, mais en général il est blanc. Le biotope de ce champignon, alors là ça c'est ma photo personnelle, j'en suis très fier, ça a été pris dans la forêt de Agnaud, par mes soins, il y a quelques semaines, et vous voyez que ce champignon pousse par colonie en général, ce qui permet d'observer ses différents stades de développement. En général on ne le rate pas parce qu'il est très beau, et puis il est rouge bif, donc on est très content de le trouver dans la forêt, même s'il ne se mange pas. Il est acidophile, donc il préfère les sols acides, il pousse en forêt, de la fin de l'été à l'automne, justement je l'ai pris en automne, il doit y en avoir encore un petit peu, même si on arrive sur l'hiver. Et c'est un champignon qui affectionne particulièrement les bouleaux et les conifères. D'ailleurs on voit sur la photo qu'il y a quelques feuilles de bouleaux, et il y a aussi des pommes de pin, des pommes de pin qui attestent qu'il y avait des conifères aussi pas loin. Ça c'est important de regarder l'environnement, et sur les photos ça se voit en regardant les feuilles qui sont au sol. Ça vous donne une idée des arbres qui étaient au-dessus. Alors, je suis navré, j'ai piqué une photo sur un site pour vous expliquer ce qu'est la notion de voile, de voile générale. En fait quand le champignon pousse, quand il est bébé champignon, il pousse dans une sorte d'œuf, il est engainé, il est entouré d'un sac, d'un voile, qu'il protège. Au fur et à mesure que le champignon va pousser, il va déchirer ce voile, et les restes de ce voile vont former des spécificités anatomiques. Chez la nid du mouche c'est flagrant, ce sont bien sûr ses écailles blanches, ses verrues blanches sur le chapeau, qui sont des restes du voile général. L'anneau, qui est aussi une membrane qui va rester accrochée aux pieds. Et la volve, qui peut former un sac chez les autres Zamanites, mais qui chez celle-ci forment ses crêtes avec ses écailles, vous voyez, sur un pied bulbeux. Donc c'est important de comprendre ça, et de comprendre que puisque c'est quelque chose qui peut se déchirer, et qui peut partir, c'est quelque chose qui peut être complètement délavé, et qui peut disparaître complètement, mangé par les limaces, ou alors délavé par l'eau, par un fort orage, qui va faire que le champignon va perdre ses verrues. Il y a des variantes de la manie de Thumou, des variantes magnifiques, pour notre plus grand plaisir, des variantes complètement oranges, voire jaunes, que l'on va plutôt retrouver, me semble-t-il, sur le continent d'Amérique. C'est vraiment très beau, il y a plein d'autres variantes, je n'ai pas mis toutes les variantes, et ce qui fait qu'on va la confondre encore plus facilement avec d'autres espèces, si on a cette couleur jaune-oranger. Et il peut y avoir des variantes complètement blanches aussi. Donc attention. Attention justement, alors merci beaucoup à notre abonné Wiglaf Moretz, qui s'est proposé de m'envoyer ses photos personnelles de sortie mycologique, et justement, à ce propos, ces photos sont très intéressantes, puisqu'ils nous montrent des photos d'Amanite Thumou en forêt, avec des feuilles de bouleau, vous voyez, là, je pense que c'est un tronc de bouleau, même s'il n'est pas tout à fait blanc, ça pousse sous le bouleau, vous voyez que ces Amanite Thumou ont perdu leur verrue blanche, quasiment intégralement. Et ça fait un chapeau lisse, alors on voit quand même qu'il est rouge, il faut ranger. Le pied est blanc, le pied est blanc ici, on voit les lames au travers, l'anneau blanc denté, la chair qui est plutôt blanche, mais qui est un peu jaune sur la surface, attention, c'est des verrues blanches qui peuvent partir, donc merci encore Wiglaf Moretz, c'est super sympa, c'est super cool. Les confusions, tout ça pour en parler justement, on s'amène à cette confusion terrible, comme je vous ai dit, puisque l'Amanite Thumou peut virer un peu orange, et qu'elle peut être complètement lisse du fait de la perte après un orage ou des fortes pluies de ces verrues blanches, ça peut ressembler très fortement à une Amanite des Césars. Ne vous moquez pas des gens qui confondent, puisque c'est déjà arrivé plusieurs fois, notamment cette année, deux chasseurs étaient partis, que Yers qui pensaient être des Amanites des Césars, ils se sont trompés, c'était des Amanites du Mouche, ils ont fait un séjour à l'hôpital, donc comment on va les différencier, à coup sûr ? Première chose, déjà au niveau de la Volvo, vous voyez que l'Amanite des Césars a une véritable Volvo en sac, vraiment, vous voyez cette espèce de, presque de coquille d'œuf, de sac à la base, blanc, ample, c'est déjà un premier critère, mais qui peut disparaître, alors que sur l'Amanite du Mouche, c'est un pied bulbeux, un gros bulbe, avec des écailles, et des bourrelets écailleux, et pas de Volvo en sac à proprement parler. Ensuite, la couleur, c'est simple, le pied de l'Amanite des Césars est entièrement jaune, en général, l'anneau est jaune, et les lames sont jaunes, complètement jaunes, la chair est jaune aussi, alors que l'Amanite du Mouche, on va avoir un pied blanc, il peut y avoir un petit peu de jaune, ou des reflets jaunes, mais en général, il est tout blanc, l'anneau est tout blanc, avec un petit peu de jaune, mais tout blanc, et les lames sont blanches, complètement blanches, il peut y avoir des reflets un peu rouges, orange et jaunes, mais en général, les lames sont blanches. La marge, chez l'Amanite du Mouche, elle est en général lisse, mais attention, elle peut être un peu cannelée, un peu striée, mais sur l'Amanite des Césars, elle est complètement, complètement striée. Vous voyez, là encore, on a des Amanites du Mouche, avec des reflets un peu jaunes, mais bon, globalement, le pied est blanc, les verrues sont complètement parties, et ça tire un peu sur le orange, donc c'est dangereux, on va confondre, mais vous voyez que dans l'Amanite des Césars, on a cette volve blanche en sac, l'anneau jaune ici, qui peut disparaître, et le pied jaune, et les lames jaunes. Et puis, vous avez aussi cette marge vraiment typiquement striée. Et vous voyez ici, sur cette Amanite du Mouche, ça peut être un peu strié, un peu cannelé, à cause des lames en transparence. En fait, c'est ça, c'est les lames qui viennent faire ça, sur les vieux sujets surtout. Et quand vous coupez l'Amanite du Mouche en deux, vous observez que la chair est complètement blanche. Alors, elle peut être un peu jaune-oranger, mais juste sous la surface. Non, c'est entièrement blanc. La Amanite des Césars, la chair est jaune, profondément jaune. Les lames jaunes, et éventuellement au centre, ça peut être un peu blanc, mais globalement, chair jaune, tout jaune. La toxicité de l'Amanite du Mouche, c'est la même que l'Amanite panthère, si ce n'est qu'elle est quand même beaucoup moins sévère que l'Amanite panthère. Les toxines sont les mêmes, acide hypoténique, musimole, syndrome panthérinien, donc, avec une phase tranquille d'incubation, où pendant 30 minutes à 1 heure, il ne se passe rien, mais après, c'est la fête, vous avez des troubles, vous avez une phase d'excitation, avec une euphorie, de la colère, des troubles du comportement, des délires, et ça peut même aller jusqu'à des hallucinations. Et ensuite, boum, phase de sommeil profonde, vous vous endormez, et vous vous réveillez, 12 à 24 heures plus tard, à l'hôpital, avec des vomissements, et une petite chasse des familles. Il n'y a pas d'antidote, mais en général, on n'en meurt pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne meurt pas que de l'intoxication en elle-même, que le champignon n'est pas assez toxique pour vous tuer de lui-même, que vous ne vous risquiez pas, que vous n'êtes pas en danger de mort en le prenant. Vous imaginez bien que si vous faites des hallucinations au milieu de la forêt, et que vous vous mettez à courir partout, ou que vous faites des hallucinations chez vous, que vous croyez que vous êtes poursuivi par un monstre, et que vous sautez par la fenêtre, vous allez vous tuer quand même. Donc c'est quand même dangereux. Malgré tout, ce type de toxicité marrante, ça amène certaines personnes à consommer l'amanite du mouche, d'ailleurs depuis très longtemps, depuis des siècles, de façon récréative. Certains ont des petites techniques, ils la font sécher, ils la font bien cuire pour éliminer certaines toxiques, et n'avoir que la phase de torpeur, que la phase sédative. Mais globalement, il faut vraiment éviter de le manger. Une autre utilisation un peu plus marrante, c'est comme son nom l'indique, on va l'utiliser pour tuer les mouches. Vous découpez le champignon en lamelles fines, que vous mettez dans un bol de lait sucré toute la nuit, et ensuite vous le sortez, et les mouches vont aller dedans, et s'endormir en buvant l'amanite du mouche. Bon, il y a des façons plus efficaces de se débarrasser des mouches, donc laissez les amanites du mouche dans la nature, elles sont bien trop belles pour être cueillies, je trouve. Donc, s'il vous plaît, laissez-les. Voilà, voilà. Encore un merci à Wiglaf Moretz pour ses photos, c'est super sympa. Je suis très heureux d'avoir des échanges avec la communauté, d'échanger avec vous des commentaires, j'ai énormément de remarques et de critiques pertinentes, et des petites histoires hyper intéressantes, des anecdotes et tout, c'est super, n'hésitez pas dans les commentaires à raconter un peu vos aventures ou vos mésaventures, ça donne des leçons pour les autres, et je suis vraiment hyper heureux qu'il y ait quand même pas mal de gens qui regardent les vidéos et qui peuvent se découvrir une passion pour les champignons, bien sûr, il faut rester prudent. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un pouce bleu, à vous abonner avec la cloche, et à mettre des commentaires, ça me fait super plaisir. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos, bisous, ciao, ciao !